Musique de générique Salut à tous c'est Alex Benito Ça fait longtemps Je sais même plus quoi dire Je sais même plus ce qu'il faut dire Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Evidemment j'ai beaucoup de choses à vous dire Sur la suite De cette carrière à la Real Sociedad Bon c'est pas vraiment la Real Sociedad mais voilà 5 ans après J'ai fait ce que je vous avais promis Donc j'ai démissionné suite au dernier épisode Et j'ai simulé Jusqu'en 2029 Pour voir un petit peu Ce que sont devenus mes joueurs Ce qu'est devenu l'équipe dirigée par quelqu'un d'autre Et ça nous permettra aussi de voir un peu Les résultats globaux Des nations en Coupe du Monde Des clubs en Ligue des Champions Qui c'est qui a remporté la Liga Etc Est-ce que moi qui n'ai pas été capable de remporter La Ligue des Champions avec la Sociedad Même si j'avais remporté un titre de champion d'Espagne Est-ce que le nouvel entraîneur Aura réussi à faire quelque chose C'est ce que nous allons voir Mais avant toute chose Pour pas que j'oublie On va commencer à parler un petit peu de cette chaîne Alex Benito De mes projets Et de tout ça Parce que Si Si je vous montre tout Et qu'ensuite je fais mon petit point Vous allez quitter Et puis mon message ne passera pas J'ai vraiment envie Que le message suivant Passe auprès de tout le monde Je ne vous ai pas oublié Mais c'est vrai que Comme vous avez pu remarquer Sur mes dernières vidéos En tout cas les vidéos Football Manager Ma motivation était partie D'où la démission Et d'où le fait que je n'ai pas relancé De carrière immédiatement derrière Sur Twitter Pour ceux qui ont pu communiquer avec moi J'ai envisagé de faire une lower league En France Pourquoi pas en DH Ou en National 2 National 3 Je crois que c'est un truc comme ça Pour l'instant Je n'ai pas encore réfléchi à l'équipe Je ne sais pas trop Mais on va trouver quelque chose C'est sûr Au moins Après ça dépend Ça dépend parce que En fait Si je ne fais plus trop de vidéos Et de live Et vous avez même remarqué Dans les derniers lives Pour ceux qui me suivent Encore J'avais continué A faire quelques lives En Major League Soccer Avec New York City Face à Jax Atlanta Et face à A Tier 1 Au New York Red Bulls Mon PC En fait Il n'arrive plus du tout A suivre Il est vraiment en fin de vie Et je n'ai pas envie De le formater tout de suite Parce que si je le formate Je vais perdre pas mal de choses Normalement Je suis en train D'économiser Pour monter Un nouveau setup Un bon setup J'ai envie de m'acheter Un bureau Un PC Fix Gaming Avec un écran Etc De manière Parce que là Je suis encore sur mon canapé Avec le PC portable Comme un gros dégueulasse J'ai envie d'avoir du bon matériel Parce que là Même FM Je trouve que Voilà Il n'est pas fluide Donc moi Les jeux pas fluides J'aime pas du tout ça Il y a certains moments Il va se mettre à bugger Je ne sais pas pourquoi L'ordi va surchauffer Il est vraiment Il est vraiment en fin de vie Et donc J'ai envie de repartir Sur un nouveau PC Qui devrait arriver mi-août Donc voilà Le retour Mon retour officiel En tout cas Au vidéo Sera sans doute Pour Mi-août Je vais peut-être faire Quelques épisodes Comme ça Si j'arrive A trouver En tout cas Mon équipe Pour faire une mini carrière En attendant FM19 Même s'il n'est pas encore sorti On a largement le temps De s'amuser Sur ce FM là encore Donc voilà un petit peu Le pourquoi Du comment Même les lives J'ai encore envie d'en faire Mais quand je me rends compte Que Vous ne restez pas Sur le live Parce que Ça lag Ça bug C'est impossible A voir pour vous Moi je préfère Rien faire Que vous proposer De la qualité médiocre Voilà Ça fait très longtemps Que Très longtemps Oui quand même Ça fait longtemps Que je suis sur Youtube Et Je sais ce que c'est D'être passé par Par des moments Où je n'avais pas du tout De matériel Et proposer une qualité Pas top Je n'ai plus envie De faire ça Comme vous le savez Je ne fais pas du tout ça Pour l'argent Puisque Je ne touche rien De Youtube Et donc Quitte à faire quelque chose Autant qu'on est De la qualité Et des épisodes fluides Agréables à regarder D'être live Super sympa Et tout Donc voilà Même si la carrière Est intéressante Si mon jeu bug à côté Ça va devenir Inintéressant Assez rapidement Voilà Même pour faire Une carrière Globetrotter Avoir un nouvel ordi Beaucoup plus performant Pourrait sûrement M'aider A avoir plus De championnat A avoir plus De Une base de données Bien plus importante Pour m'amuser Sur ce jeu Voilà J'avais autre chose A vous dire aussi Il y aura Des nouvelles séries Qui vont arriver Il y en a beaucoup En tout cas Ceux qui ont suivi Ma série Des trois Beacom Human Qui m'avaient conseillé De continuer Ces petites séries Aventures Et vous savez bien Qu'il y a des jeux Qui m'intéressent Qui ont été annoncés Je pense à Red Dead Redemption 2 Et je pense aussi A The Last of Us Part 2 Donc je me disais Pourquoi pas Proposer la carrière The Last Enfin la carrière Je confonds les mots Maintenant C'est parti Proposer la série The Last of Us Le premier du nom Sur ma chaîne En attendant The Last of Us 2 Ca permettrait De se remettre Un peu dans le bain Et dans l'histoire Avant d'attaquer le 2 Je pense que Quand ça fait aussi Longtemps Qu'un jeu est sorti C'est bien de se remettre Un peu dans l'histoire Avant d'attaquer Le 2 direct Voilà Donc ça c'est une idée Et aussi Vous savez qu'il y a F1 Le nouvel F1 2018 Qui va sortir Donc évidemment Avec le plaisir Que j'avais pris Avec ma carrière Ma carrière Toro Rosso Sur le 17 Je pense que Je l'ai pas assez poussé Cette carrière J'ai fait qu'une saison J'aurais pu L'aboutir un petit peu plus Et donc sur le 2018 Je vais proposer Quelque chose De beaucoup plus régulier Qui Qui devrait Satisfaire tout le monde En tout cas J'ai vraiment hâte J'ai vraiment hâte Et peut-être que ce jeu là Sonnera mon retour Au vidéo Ça sera la sortie De F1 2018 Voilà Je pense avoir fait le tour Après il y a seulement Beaucoup de choses Il y a beaucoup Beaucoup de choses Peut-être que j'ai zappé N'hésitez pas à poser vos questions En commentaire J'essaierai d'y répondre Par écrit aussi Pour la question Est-ce que cette sauvegarde Est dispo ? Non Malheureusement J'ai oublié de faire un backup Avant les 5 ans De simuler Donc je peux vous passer La carrière 5 ans plus tard Mais je ne peux pas vous passer Au moment où j'ai démissionné En fait Je n'ai pas pensé A faire Une sauvegarde annexe Et donc Donc je ne pourrais pas Vous proposer Cette carrière là Si vous avez envie De la continuer En tout cas Voilà En tout cas Voilà Ça me fait un peu bizarre Je vous avoue De tourner face caméra Et tout ça J'ai envie de changer La caméra aussi Elle n'est pas Elle n'est pas très stable Et tout Si vous savez Le montage que je suis en train de faire Juste pour la faire tenir Comme ça C'est dégueulasse Ah oui J'avais envie de vous parler D'autre chose aussi J'avais envie de vous parler D'un truc Mais qui n'a rien à voir Avec FM Ni avec le gaming Et tout ça J'ai vraiment envie De vous proposer Quelque chose de qualité Quelque chose qui me fait plaisir Je n'ai pas envie De me forcer De rentrer du boulot Et me dire Allez Il faut que je fasse Une vidéo FM Parce que Je dois en sortir une Tous les Tous les 4 jours Allez Je n'ai pas envie Que ça devienne une contrainte J'ai envie de faire De faire ça par plaisir Juste de vous Partager ce que j'ai envie De partager Si c'est du Fortnite C'est du Fortnite Ça ne sera pas ça Parce que je n'aime pas Si c'est Un cours Comment faire cuire Un steak haché Je vous partagerai ça Non quand même pas Mais Moi aussi J'avais des questions À vous poser Mais je ne m'en souviens plus C'était par rapport À du matériel Je crois Par rapport À du matériel Franchement Je ne sais plus Je ne sais plus Du tout En tout cas Donc Voilà un petit peu Mon planning C'est à dire Que mi-août Je reviens aux vidéos Logiquement Avec une carrière FM Plus une carrière F1 Et peut-être D'autres choses Et En septembre Voir fin septembre J'ai envie de faire Sur internet Mais je ne connais pas Les noms Du matériel Pour avoir une caméra Face cam Avoir une caméra Ici Il faut avoir des jeux De lumière Il faut avoir des micros Il faut avoir pas mal de choses Il faut être bien équipé Si on veut faire des vidéos De qualité En mode exploration Moi je voulais juste faire Par exemple Une petite randonnée Que ce soit en Amérique du Sud Ou ailleurs Moi c'est quelque chose Qui me fait rêver en ce moment C'est de partir en voyage Beaucoup plus Que de faire des vidéos Sur Youtube Mais On peut peut-être Allier les deux Si je vous fais partager ça Au travers D'un petit montage D'un petit vlog Même si ça n'a rien à voir Avec le football Et que la majorité Des abonnés Qui vont voir cette vidéo Me suivent exclusivement Pour FM Et pour le football Donc pour l'instant Je ne sais pas Je suis en train de réfléchir A des concepts J'ai envie de revenir Avec des concepts Originaux Que personne n'a fait On peut parler De ce projet Fantasy De créer des joueurs C'est en cours J'ai commencé A créer la database Mais je préfère Le proposer Sur mon nouveau PC Evidemment Parce que Ça sera une database Plutôt lourde Étant donné Que j'ai créé des joueurs Qui jouent dans des championnats Diverses et variées En Bolivie Au Japon Voilà Il va me falloir Quand même pas mal De ressources Si je veux créer Quelque chose D'intéressant Donc ça sera pas Pour tout de suite Je pense qu'il vaut mieux Être patient Et que je vous sorte Quelque chose de qualité Il faut que J'ai envie Aussi Si vous connaissez Voilà Si vous connaissez Si vous êtes expert Ou que vous connaissez Quelqu'un Qui s'y connait En matériel Pour filmer Je sais qu'il existe Des supports d'épaule Par exemple Pour avoir un bras articulé Qui va me filmer Facecam Avoir une autre caméra Pour filmer Par exemple Le paysage Qu'il y a devant moi Des systèmes d'éclairage Et tout ça Est-ce que Aussi Vous connaissez Ou vous êtes vous-même Graphiste A savoir Peut-être Pour me faire Une nouvelle introduction Parce que Moi je balance ça comme ça J'ai pas d'intro Sinon Toutes les intros Que vous voyez C'est moi qui les fais Mais si on veut Quelque chose D'un peu plus professionnel Moi je pourrais pas Tout tout faire non plus Parce que Je suis vraiment tout seul Sur mes vidéos De l'enregistrement Jusqu'à la post-production C'est-à-dire Les miniatures Le montage Et Les montages C'est une catastrophe Il a vraiment du mal A faire tourner Des logiciels de montage Alors qu'au début Je l'ai acheté Il allait très très bien Et les montages Ils étaient pliés En 30 minutes Maintenant ça me dure 1h30 Voir 2h de montage Et pendant que mon PC Est en montage Je peux Rien faire d'autre Je peux même pas aller Sur internet C'est-à-dire qu'il va En fait il est inutilisable Il utilise 100% Des ressources du PC Et du coup Ça va tellement le faire bugger Qu'en fait Je vais cliquer sur internet Et la page va mettre 10 minutes à s'ouvrir Ça va faire n'importe quoi Donc en fait Quand je lance un montage Ben voilà Je laisse mon PC Et je me casse En fait Je peux pas utiliser mon ordi Quand je fais un montage C'est tout de même incroyable Donc avant Bah tu l'utilises pas Pendant 30 minutes Ça va Maintenant le montage Il dure 2h 2h sans ordi Moi je suis un peu perdu Donc voilà 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 Là je suis en train De balancer un peu tout Et Parce que Bon ouais J'allais pas écrire un texte Et vous le lire Là c'est tout ce qui me passe Par la tête Mais Je fais aussi appel à vous Dans le sens Vous pouvez m'aider A me donner des conseils Ou à proposer vos services Vos services Pour Pour créer Pour créer quelque chose Après Après voilà Je suis quand même assez Assez compliqué à satisfaire Mais Je pense qu'il y a moyen De faire De faire des belles choses Et puis pour le matériel Caméra Ça ça peut assez m'intéresser Je pense Parce que J'aimerais bien J'aimerais bien faire ça Ouais J'aimerais bien faire ça Même S'il faut créer une autre chaîne Ou s'il faut réorienter Ma chaîne Vers Vers du voyage Même on peut orienter ça En voyage footballistique Ça peut vraiment être sympa À partager Voilà Voilà Peut-être que s'il y a d'autres choses Qui me reviennent Je vous en ferai part C'est parti On passe À la Carrière Je suis sans emploi On rappelle un petit peu Le profil En 2022 Je remporte la coupe d'Espagne En 2022 Je remporte la super coupe d'Espagne En 2023 Je suis champion d'Espagne Toujours Et la coupe d'Espagne En 2024 J'ai été À la Sociedad De 2017 À 2024 Pour 384 matchs Sur le banc de la Sociedad Donc on va repartir Et après on ira voir les joueurs Qui composent l'équipe Le Real Madrid Et la saison d'après Quatrième Et cette saison Troisième Franchement ça va Franchement c'est très très bien C'est très 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 bien Et donc Qu'est-ce qu'il a eu lui ? Si on va voir son profil Qu'est-ce qu'il a gagné Avec la Sociedad Réal Sociedad Compétition Depuis 2024 Du coup Il a été en Coupe d'Espagne Il s'est fait éliminer Les phases de groupe En 2024 La Coupe d'Espagne On s'en fout Coupe Euro En 2025 C'est l'Europa League L'Europa League Moi je jouais tout le temps En Ligue des Champions Il finit quatrième Après en Ligue des Champions Il se fait encore éliminer Des groupes Et donc Ils sont déversés En Europa League Ah ils ont gagné L'Europa League En 2026 Vainqueurs de l'Europa League En 2026 GG Bravo bravo Ils ont gagné La Super Coupe d'Espagne Du coup Ils se font rééliminer Des groupes En 2026 Donc ils sont déversés En Europa League Et ils se font éliminer Au deuxième tour Face à Porto Qualifiés au premier tour Voilà en 2027 Mais ils se font éliminer En huitième de finale Par Manchester United Éliminer des groupes Encore une fois Ils passaient pas les groupes Avec 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 Goncharenko Alors que moi je passais J'allais régulièrement En quart quand même Là c'est souvent De l'Europa League Et ils se font éliminer En demi-finale De l'Europa League Par Manchester United C'est pas non plus Exceptionnel Voyons voir les joueurs Qui restent Voyons voir les joueurs Qui restent Par rapport A A l'époque Où j'y étais Il y a encore Stracocha Il y a encore Thomas Stracocha Que j'avais acheté En 2021 2022 Il est resté Finalement Tout ça De fin de carrière A la Sociedad Ils ont aussi acheté Marco Alia Italien Acheté au Monopoly Alors ça déjà C'est pas ouf Il n'a pas fait la banque Il y a Marcos Tiret Jen Formé à l'Atletico Madrid Défense centrale Rulent Sarabia Peut tirer Jen aussi Francisco Ressus Rodriguez Il vaut 20 millions Il est arrière-gauche Ça a l'air d'être pas mal du tout Acheté 6 millions Harry Ron Formé à Levante Peter Match Prêté par l'OM Qui est en arrière-gauche également Il n'a pas beaucoup joué Mais je remarque Qu'il avait déjà été Acheté Par la Sociedad Revendu à l'OM Et reprêté à la Sociedad Ruben Dias Acheté 11 millions C'est pas mal Bien qu'un peu vieux C'est quand même pas mal Daniel Amarté C'est pas mal non plus Bien qu'un peu vieux Il est arrivé en 2024-2025 L'année où je suis parti Joseba Perez 23 ans Il est formé au club Mais il vaut pas grand chose Il a fait quand même 15 matchs En équipe première Mais il est vraiment pas bon je trouve Nicolas Consenza Le Paraguayen Lui il a l'air vraiment pas mal du tout Il a été prêté Il a quand même fait une bonne saison Titulaire Titulaire au club Prêté par le PSG Stovanovitch Plutôt pas ouf comme saison Alexis Soler Mieux de terrain Formé à Séville Acheté 1 million 6 C'est pas ouf Il fait vraiment jouer les jeunes J'ai l'impression Il a eu des bons résultats Avec les jeunes Ignaki Alonso Qui est toujours là C'est moi qui l'avais Lancé dans le grand bain Mais il a été prêté A Valence Moi je le faisais jouer ici En 2023-2024 Il a déjà marqué 2 buts en coupe Et 1 but en championnat Puis après Il a quand même fait une saison complète ici Ariron Avec 8 buts 8 passes d'ess Très très bonne saison Balarmino Iglesias 19 ans Ok Bon je vais pas montrer tout le monde Parce que Oh là là c'est qui lui Nanuel Brunetti 66 millions Alors lui Lui c'est la machine Il a été acheté 17 millions Et bon Il est pas si énorme que ça Pour la valeur qui vaut Mais attention Très gros joueur Brunetti Ils ont aussi acheté Antiviros Antiviros Normalement c'est censé être un crack Espagnol Même si là il est pas ouf du tout Acheté 19 millions quand même C'est cher C'est cher pour ce que c'est Il a beaucoup changé de club dans sa carrière Mboula est toujours là A 30 ans Il aura fait une énorme partie de sa carrière A la société Depuis que je l'avais acheté 50 millions Moi je suis parti là Et derrière il fait quand même Des très très grosses saisons Il fait de très très grosses saisons Même celle là A cette 41 moyenne C'est un cadre Cadre de l'équipe Proin de Maria Qui joue à gauche 24 millions Plutôt bonne saison Il est arrivé gratuitement Dauffenheim Mathias Sanchez Pareil 28 millions Pas beaucoup joué Il a acheté à l'Atletico Ok Rudkine 20 ans Ouais Il a été acheté cette saison à l'Ajax Mais c'est pas terrible du tout Raphaël Marigno Acheté à Séville aussi Il a très peu joué Gonzalo Nino Moi ça me dit quelque chose Parce que je pense qu'il était à Valence Non à Villareal Il a été acheté Et C'est pas C'est pas bon du tout Et bien sûr La paire Qui est toujours là Damien Arana Il a 27 ans Oh là là Quel monstre Quel monstre Damien Arana Quelle machine Moi je l'ai Ah ouais par contre Il marque un peu moins Parce que je pense qu'il le fait jouer A notre poste Là je vois qu'il est Si on voit la tactique La tactique De la Sociedad Il joue comme ça maintenant Avec Arana Cesar Sanchez Kent Amarté Perez Je pense pas que c'est la vraie compo Parce qu'il y a Il y a quand même Mboula Brunetti Marcos Et tout Faudrait se renseigner Mais Arana est vraiment exceptionnel Exceptionnel en termes de but marqué Énormissime Et alors Cesar Lui je sais pas d'où je l'ai sorti Mais c'est la grosse machine Il a que 23 ans Je l'ai laissé ici Non je l'ai laissé là Je l'ai fait qu'une saison avec lui J'ai fait qu'une saison avec lui 16 buts 15 passes d'Est Et la saison d'après C'est C'est 19 buts au total Là c'est 34 buts au total Cette saison là 2025-2026 Où il est étincelant Très très fort Adam Cesar 64 sélections Énorme 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 Et là ça me fait penser à un truc Qui ont été les ballons d'or Depuis toutes ces dates Depuis 2024 Où c'est Kylian Mbappé Qui remporte le ballon d'or Avec Manchester United Devant Martial Au PSG Et devant Neymar Qui est aussi A Manchester United Et qui est devenu Préparateur physique De fait Oh Qui lui crut Peut-être Que ce FM Sera réaliste Est-ce qu'on verrait Neymar à Manchester United En 2024-2025 Pour finir sa carrière A Bournemouth Bournemouth J'y crois moyen Et c'est Pelligree Qui remporte le ballon d'or La saison suivante A Manchester City Et là Moïskine Qui est Peut-être le nouveau Messi Puisqu'il a 3 ballons d'or D'affilé Devant Mbappé Di Bala Devant Olivierri Di Bala Et devant Mbappé Olivierri Moïskine La référence Du football moderne Qu'on n'aura pas eu On n'aura pas eu De Damian Arana Même pas Sur le Podium Mais peut-être Qu'il est là Dans le Golden Boy Dans le Golden Boy Européen Qui avait déjà été remporté En 2023 Par Cesar Il a ici été remporté En 2024 Par Gian Petro Puis en 2025 Cesar l'a nouveau remporté Ensuite C'est Martin Benes Aussi un chèque Telle et Tchèque Ils doivent être Monstrueux Du coup Tu joues avec Cesar Et avec Benes What the fuck Parce que Benes Voilà Benes est tout aussi Monstrueux Il joue à Chelsea Quoique Il joue pas Il est pas titulaire Indiscutable Mais il a été Golden Boy Michael Garrido Qu'il remporte Avec Bilbao Poulala C'est quoi ce joueur Énorme stat Le produit de formation Purement basque Michael Garrido Et ensuite C'est Casim Lawal Le français Prêté par le PSG Qui appartient au PSG Qui remporte Le Golden Boy Ok ok Et si on va voir La coupe du monde Du coup Qui a remporté La coupe du monde Tout enant du titre Entre l'Italie en 2026 Et en 2022 C'est l'Allemagne Et en 2018 C'est l'Espagne Qui l'a remporté Et là On a un cycle Italie-Espagne-Allemagne Espagne-Allemagne-Italie On a eu un cycle La coupe du monde Reste parmi ces 3 pays Et j'aimerais bien voir Les matchs Qui se sont déroulés Du coup En 2026 Euh Ouais bon Ça ça nous intéresse pas trop Ah ouais la finale La finale 4-0 Remportée par l'Italie Grâce à un triplé De Moïskin Et de Pinamonti Et en 2018 Voyons voir Où c'est que la France Se fait sortir Par l'Espagne Et à quoi ça se passe La Roumanie Qui est allée loin La Roumanie Qui est allée assez loin Si on regarde le tableau Si on regarde le tableau Il faut aller encore 2022 2022 La France va en finale Face à l'Allemagne Ouais La Croatie Qui est là aussi Et euh En 2026 On voit On voit la France Se faire sortir Par l'Uruguay En quart Ouais 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 Bon Et euh La Ligue des Champions Tiens Ah ouais Mais c'est pas les vrais noms A chaque fois Donc c'est chiant Euh C'est pas là non plus Où c'est que je voulais aller Pour le retrouver Le plus facilement On va aller là On va regarder Ceci Et on va cliquer Sur la Euh Comment ils appellent ça Coupe des Champions La Coupe des Champions Ancien vainqueur Euh Manu en 2025 2026 Chelsea Monaco En 27-28 Et City Qui la remporte Face au Milan Assez Si on regarde À partir De la saison précédente À partir des huitièmes Voilà Quand Monaco La remporte Ils éliminent Quand même Euh L'Inter Le Bayern La Juve Puis Chelsea En finale La saison d'avance C'est Chelsea Face à Monaco Aussi La revanche Ça fait deux années Consécutives Une année Chelsea Et l'autre année C'est Monaco C'est plutôt intéressant Monaco Qui fait aussi Une finale En 25-26 Et qui va en 2000 Ah ils sont vraiment Très forts Très très forts Le PSG Ils font juste Une demi ici Et on a une finale En 23-24 Face à Tottenham Beaucoup de clubs anglais Beaucoup de clubs anglais Et euh Effectivement Le Monaco De Guardiola Qui est là Depuis 2026 A l'air de faire Très très peur Notamment avec Leur attaquant Olivier Plutôt monstrueux Et Denis Oxtra Pas mal du tout Encore Tomo Le Mar 75 millions Pour Thierry Marchand Que j'avais observé Lui aussi Vous savez que ça allait Devenir un crack Et Goretzka Yatorera Fabinho est encore là Ah ils ont Ils ont Kepa aussi Ah pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Et du coup L'Europa League L'Europa League Qui aura été Remporté On l'avait vu Par Par la société En 25-26 Mais aussi par l'OL Par l'Everkouzen Et par Manu L'OM Qui l'a remporté En 2021 En 2022 Je rappelle Puis là Vous connaissez L'histoire De Séville Qu'il a aussi Remporté En 2023-2024 On va aller voir Quand même Le parcours Des Lyonnais Je peux pas changer La date là Pourquoi j'ai encore ça Moi Ça me semble Bon ok 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 J'espère quand même Que cette vidéo Vous aura plu Que ça vous aura fait plaisir De me revoir Comme je vous le disais Vous en saurez Vous en saurez Sont long S'il y a des pavés Si vous répondez A tous les sujets A la fois C'est pas grave Justement Tant mieux Ça me fera Du contenu A lire Parce que ça fait longtemps Que Je n'ai pas pu le faire Justement Donc voilà Je vous dis à très bientôt Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada